Pour vous réagir, je vous invite à aller au bouton de la ville de Naha. Et bonjour ! On vient tout juste d'arriver au Japon, plus précisément à Okinawa. On commence la visite d'Okinawa sur l'île principale de Naha. Et derrière nous c'est le temple de Naminoe. Ce midi on mange dans un petit restaurant local, c'est une maison où on boit en fait il y a plus de 150 ans et la spécialité ici ce sont des nuis soba. Ça fait partie des choses qui sont vraiment chouettes à Okinawa, c'est de pouvoir s'arrêter dans des petits restaurants et manger de la très bonne nourriture pour en plus des prix mais vraiment c'est très abordable On a quitté Naa, direction le nord de l'île Et là derrière moi en fait c'est le parc national de Daisekirizan donc ça veut dire la grande forêt de pierre En venant au Japon, on ne s'attendait pas pas du tout à ce genre de paysage, je ne sais pas si vous voyez à quel point l'eau est turquoise, c'est magnifique. Ce matin on pensait partir pour une petite balade dans la forêt et un petit peu de calègue dans la mangrove mais en fait on a équipé de l'athlète aux pieds pour partir dans une aventure énorme. On vient d'arriver, c'est mega impressionnant ! Wouhou ! Ça y est le soleil est de retour, on va pouvoir visiter l'île d'Ishigaki. On vient juste de prendre le ferry pour aller visiter la petite île de Taketomi. Le village est vraiment très mignon avec ses petites ruelles en sable, ses petites maisons traditionnelles, principalement en bois. C'est vraiment le petit village typique que j'imaginais découvrir sur une des îles d'Okinawa. On vient d'arriver sur la pointe nord de l'île et c'est canon ! On valide cette vue, c'est trop beau ! Nous sommes bien au Japon, à Okinawa, très précisément ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada